Quelques heures avant la cérémonie du lancement officiel de la 7e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anomabo, Traoré Salif, commissaire général du festival, juge bon d'avoir une ultime rencontre avec la presse. Hors du jour, rassurer les Ivoiriens quant à la présence effective des 17 artistes, nationaux et internationaux, têtes d'affiches du festival, et rappeler également la suite du programme. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de récompenser le groupe Magic System en qualité de meilleur vecteur de l'intégration africaine. Dans notre culture africaine, il faut encourager. Le symbole de l'encouragement, c'est de laisser des traces. Au-delà de la Moury de Somme de 800 000 francs, nous y avons joué un trophée. Pour que ça reste dans la mémoire de ce festival, que quelque part il y a le ministère de l'intégration du Côte d'Ivoire qui a contribué à faire avancer les choses. Placé sous le thème de l'intégration africaine, le FEMU à 2014 a ouvert ses portes le 1er avril avec des activités annexes et suit son cours jusqu'au 6 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada